et bonjour à tous bonjour et bienvenue sur la chaîne jg2 bouma aujourd'hui nous allons faire un petit tutoriel je vous propose un petit tutoriel sur l'art et la manière de bombarder à haute altitude avec le b24 liberator bombardier américain ça ressemble un peu à ça b24 donc vous pouvez aller voir sur internet voilà ce que c'est un b24 voilà donc ce ce bombardier comme vous pouvez le voir c'est un quadrimoteur bombardier lourd qui utilise un viseur qui s'appelle le viseur Norden donc ce viseur gyroscopique était censé être une très grande avancée dans le domaine de la précision de bombardement donc ce qui se passe en fait c'est que votre votre viseur gyroscopique va corriger les éventuels écarts de l'avion à partir du moment où vous le mettez en place ce qui ce qui en principe si vous avez si les paramètres de largage sont bien réglés vous pouvez toucher une cible à peu près de la taille d'un d'un terrain de football ils ont 100 mètres à peu près dans un tour donc vous pouvez toucher un terrain d'aviation une usine un pâté de maison quelque chose comme ça bon donc ce qui se passe en fait c'est que dans il 2 1946 donc c'est le seul c'est le seul simulateur sur lequel vous pourrez trouver le b24 modéliser de cette façon là avec tous les postes mitrailleurs le poste bombardier etc donc dans cette version 4.13 vous avez le b24 donc qui a été modélisé avec son cockpit et tout l'intérieur avec le viseur Norden le plus le plus réaliste que pour que vous pourrez trouver sur simulateur vous trouvez pas mieux donc on va on va faire un peu de théorie avant de avant de passer à la pratique je vais vous montrer un petit peu comment ça se passe primo donc il faut avoir la version 4.13 d'IL2 la version 4.13 2 donc la dernière où se trouve ce ce bombardier donc on va aller ouvrir le manuel donc dans IL2 tout se trouve à la racine du jeu donc vous l'ouvrez vous avez trouvé guide 4.13 il ya une version en français c'est assez sympa je mettrai le lien de téléchargement en torrent de de la 4.13 dans le dans la description comme ça vous pourrez télécharger et l'utiliser c'est gratuit vous pouvez y aller donc on va au guide d'utilisation 4.13 et donc là bon vous voyez bien cette version est consacrée pratiquement au bombardier donc le bombardier le plus intéressant pour moi en tout cas c'est le b24 donc on va aller directement à la partie bombardement voilà nouveau ski ça commence voilà modification du viseur de bombardement donc là il vous il vous briefe sur les différentes les différentes avancées de la de la 4.13 et là il vous donne ici les les différentes touches à programmer il ya une nouvelle section dans les touches que vous devez programmer pour pour pouvoir utiliser le viseur de bombardement réaliste et il ya une case à cocher aussi dans le réalisme qui s'appelle bombardement réaliste et là vous vous approchez plus ou moins du de la procédure réelle donc on évidemment les viseurs allemand bzg2 et l'autre qui s'appelle qui s'appelle il me semble loft ou quelque chose comme ça ouais loft donc un viseur un peu plus un peu plus moderne que vous trouvez sur les nk 111 les 88 ou les arado 243 et donc ce qui nous ça ça c'est l'explication pour les viseurs nord les viseurs allemand un peu plus bas donc la page 11 vous allez trouver nordaine donc le nordaine vous allez trouver sur le b24 sur le b25 sur le a20 bah et le b17 et sous et tous les autres avions les bombardiers américains pas anglais un uniquement américain donc je vous passe les détails la grande avancée de la particularité de ce viseur c'est qu'il ya un mode un mode de un mode de pilote automatique que vous devez utiliser parce qu'en fait quand vous larguez vous allez larguer en pilote automatique vous allez être en automatique pour que l'avion soit stable et ce mode s'appelle le mode c1 très important de l'activer c'est c'est un peu mal expliqué si vous voulez si vous vous devez trouver ce mode c1 dans les commandes du jeu et programmer une touche pour l'activer alors il vous dit ici que lorsque le pilote automatique c1 est enclenché l'ancien stabilisateur de niveau c'est pas le stade justement là c'est une erreur ce n'est pas le stabilisateur de niveau c'est autre chose on va aller voir après dans les commandes et je vous montrerai exactement où ça se trouve malheureusement si vous le savez pas vous ne trouverez jamais il faut il faut le savoir moi j'ai tâtonné pendant des heures et malheureusement la personne qui a écrit le manuel mais personnellement m'a fait perdre deux jours entiers parce que si il ya une erreur ici alors je ne sais pas peut-être que le jeu a évolué que bon entre temps ça il ya eu il ya eu un changement je ne sais pas en tout cas sur ma version ce n'est pas le stabilisateur de niveau donc je vous la fais courte le premier la première étape on stabilise l'avion on doit noter bien sûr comme tous les viseurs l'altitude et la vitesse d'accord donc ici vous avez les différentes procédures 1 augmenter la hausse du viseur avec la touche accroître la descente visée tu es la touche viseur gauche viseur droite dans le poste bombardier pour trouver la cible donc là en fait quand vous commencez la première des choses bon en fait cette procédure elle est un peu elle en fait elle fonctionne quand vous avez un pilote aux commandes et un autre gars dans le poste viseur parce que bon dans un bombardier en principe le pilote pilote et puis le viseur le gars qui qui gère enfin le l'officier de bombardement bombarde mais bon la plupart du temps dans il 2 vous êtes seul en commande donc vous êtes solo donc le mieux c'est de mettre le pilote automatique avant comme ça votre avion est stable à une altitude stable vous régler les gaz pour obtenir à peu près 200 nœuds parce que bon de toute façon le b24 vol plus plus ou moins à 200 à 200 mph 200 mph donc ce qu'il faut c'est le fameux c1 pilote automatique d'accord il faut une touche pour embrayer le viseur nord en c'est à dire le mettre en en branle et et là après ça vous vous caler votre viseur sur la cible évidemment vous avez déjà réglé l'altitude et la vitesse sur le viseur le viseur vous pouvez il ya des touches pour ça tout est dans la partie viseur bombardement tout est dans la même partie je vous montrerai tout à l'heure dans le jeu donc après on annule l'effet du vent quand il y en a et il ya des touches aussi pour ça c'est en degré vous vous mettez un petit peu en fait le but c'est de garder le viseur pile sur la cible il faut pas qu'il dévie ni à droite ni à gauche et une fois que vous avez mis le vous avez enclenché le largage automatique le viseur doit se déplacer pour maintenir la cible dans la sur la croix et là vous êtes bon vous n'avez qu'à ouvrir les soutes et attendre que les bombes partent donc lorsque l'embrayage est enclenché le bombardier peut effectuer les corrections très légères et précises avec les touches viseur gauche viseur droite voilà c'est des petites petites corrections les corrections de cap ne devraient pas se faire juste avant le largage oui parce que l'avion doit être stable sur sa trajectoire un bon moment avant de larguer voilà c'est c'est pas plus compliqué donc on va aller maintenant dans le jeu et je vais vous montrer concrètement comment ça se passe on lance la 4x13 elle est légèrement modé j'ai ajouté quelques petits modes pour agrémenter mais là bon le b24 est pas modé la carte n'est pas modé c'est vraiment le jeu stock vous aurez exactement la même chose quand vous serez dans le donc on va aller dans les commandes et je vais vous montrer la partie viseur de bombardement donc avant tout ce fameux ce fameux stabilisateur de niveau voyez ici stabilisateur de niveau et ben c'est pas ça c'est ça c'est course autopilote c'est un voyez c'est moi j'ai mis sur majuscule à a comme automatique mais faites gaffe ce n'est pas le stabilisateur de niveau comme comme indiqué sur le sur le manuel c'est ça c'est course autopilote c'est ce pardon c'est celui là que vous devez activer pour 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 activer le mode c1 donc le mode de 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 bombardement le mode de de pilote automatique qui sert au bombardement donc un peu plus bas on descend 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 et là on va trouver la partie qui nous intéresse qui est à peu près ici voilà comment de reticule viseur c'est cette partie là donc là vous devez programmer toutes les touches comme vous voyez bon le plus logique c'est une pavé numérique droite gauche en bas bon après vous voyez comme pouvez imiter mon ce que ce que ce que j'ai fait vous fait un arrêt sur image et plus vous programme exactement comme moi ça vous servira ça vous sera plus facile pour vous pour le comment dire pour suivre après sur la vidéo ça cette partie là ne nous intéresse pas c'est un autre viseur qui encore qui qui voilà et là cette partie en dernier donc activer la cage des bombes le mode donc c'est les modes les différents modes larguer une bombe une par une plusieurs vous pouvez laisser par défaut ça largue à peu près tout en même temps sinon vous pouvez régler le la quantité de bombes à larguer à chaque fois l'écart entre les bombes etc ça je vous laisserai découvrir cette partie là et donc maintenant que je vous montrer les touches qu'il faut programmer donc je récapitule commande reticule viseur vous programmez tout et ici en haut au début de la liste vous programmez ceci course autopilote et non pas stabilisateur de niveau comme sur le manuel d'accord donc on fait appliquer je vais créer une petite j'ai une petite mission qui est toute prête bombardement testing voilà donc on va dans appareil armement on va prendre bon là on a huit bombes de 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 8 bombes de 1600 livres chacune je pense que le plus intéressant à mon à mon avis à mon humble avis ce serait je sais pas à mon avis ça serait ça 12 bombes de 1000 livres 1000 livres c'est 500 kg donc ça fait six tonnes d'explosifs ça fait quand même une sacré une sacrée quantité on va tenter celle là le carburant évidemment c'est pas ça rien de prendre le plein l'avion est 40% suffit plus que largement c'est un avion qui a une autonomie de malade donc pour le pour le bombardement horizontal surtout si vous n'attaquez pas de bunker ou des ou des choses un peu blindés le mieux c'est de mettre en instantané comme ça vont exploser à l'impact et elles ne elles vont s'armer ça c'est le délai d'armement bon bah elle bon c'est c'est malheureusement c'est c'est ici c'est une erreur c'est pas le délai d'armement ça c'est le délai de détonation c'est le fuse c'est à dire c'est le temps que met la bombe à exploser après l'impact il ya bon les gens qui ont fait la traduction en français ont fait pas mal pas mal d'erreurs donc c'est comme ici par exemple faible c'est en fait c'est ça veut dire altitude basse altitude c'est pas faible bon c'est pas grave appliquer on retourne à la carte je vous montre un petit peu le la mission bon ça c'est la nouvelle la nouvelle carte nouvelle nouvelle bretagne nouvelle guinée elle est magnifique et immense d'ailleurs donc vous voyez vous avez quasiment la moitié de la nouvelle guinée avec toute la nouvelle bretagne à l'échelle c'est vraiment fantastique donc l'idée c'est quoi c'est on va c'est un trois bombardiers b24 qui vont attaquer ce terrain ici cap gluster donc où il y avait une base une base japonaise notre objectif est de détruire le l'aérodrome faire le maximum des dégâts et rentrer ici à cette base qui s'appelle malang et échapper à la chasse aussi accessoirement mais bon on va voler donc pour cette mission à 10 000 pieds et 200 mph ça il faut retenir donc avant le bombardement vous devez parfaitement connaître votre altitude précise et votre vitesse aussi précise sachant que c'est la vitesse vraie donc vous la calculez par rapport à votre altitude vous rajoutez 5% tous les 1000 mètres c'est un calcul qui est facile à faire mais bon vous n'êtes pas obligé d'être au kilomètre auprès de toute façon le jeu ne le permet pas donc il faut être par exemple si vous êtes à 200 mph grosso modo vous mettez 230 220 230 mph et vous corrigerez un peu plus tard je vous montrais il y a une phase où on corrige un peu la vitesse pour maintenir le viseur sur la cible voilà il y a une petite nouveauté aussi vous voyez le petit 2 là le petit 2 ici et bien ça représente l'altitude de la base donc la base est à 2 mètres d'altitude évidemment elle est sur la côte donc ça ne nécessite pas de correction mais si votre objectif le petit numéro là qui est sur l'objectif est plus important par exemple si vous avez 1000 pieds par exemple je ne sais pas je crois que c'est 100 mètres donc par exemple si c'est 500 mètres et bien vous convertissez les mètres en pieds et vous devez soustraire à votre altitude sur votre altimètre pour avoir l'altitude réelle parce que c'est toujours quand vous bombardez l'altitude par rapport à la cible la vitesse réelle true airspeed et altitude sol et non pas l'altitude par rapport au niveau de la mer bien donc notre avion est bien configuré tout à l'heure on avait mis 12 bombes tout est bien réglé 40% de carburant appliqué et volé c'est parti donc on est dans notre avion on est dans le cockpit on va mettre un peu de gaz on met le boost pour avoir un peu de patate je réduis un peu le pas d'hélice pour avoir un peu de stabilité parce que le régime vous mettez le régime à peu près à 2500 tours 2400 tours ça va aller comme ça et puis environ 80% de gaz il faut trimer l'avion vous trimer droite, gauche vous voyez vous avez la bille ici vous devez trimer l'avion pour mettre la bille au centre ça va faciliter la phase de largage là je vais demander à mes ailiers de se mettre en formation VIC donc je vais dans 8 donc voilà tactique changer de formation et formation VIC 3 voilà et je vais leur demander de larguer en même temps que moi en utilisant la même chose on va mettre donc objectif terrestre et largage à la demande donc 8 comme ça ils largueront en même temps que moi donc là on est à peu près trimé on est à la bonne altitude à la bonne vitesse vous voyez 10 000 pieds 200 mph voilà maintenant je passe en poste en poste bombardier j'active le bombardier je monte le viseur un petit peu pour avoir visuel un petit peu bon là on n'est pas très bon mais j'active maintenant le fameux viseur l'autopilote voilà j'ai oublié d'activer le Norden d'abord donc on va remettre le cap à zéro voilà et j'active le Norden là viseur embrayé maintenant j'utilise vous voyez le viseur autopilote vous sert à piloter l'avion vous voyez ah j'ai oublié j'ai touché la mauvaise touche donc je vais revenir au viseur de bombardement et je vais utiliser maintenant la bonne touche pour corriger la trajectoire du bombardier vers la cible donc là c'est moi qui pilote l'avion avec deux boutons ce n'est plus le pilote qui pilote c'est le bombardier vous voyez donc maintenant je mets à peu près le viseur sur la cible le viseur Norden est enclenché je suis en mode C1 j'ouvre la soute à bombe maintenant il faut mettre la bonne altitude on va mettre 10 000 pieds comme tout à l'heure voilà 10 000 pieds la vitesse on monte à 230 voilà on descend un petit peu le viseur on vire encore un tout petit peu à droite voilà là on est pas mal on descend le viseur là je suis à peu près stable et paf je passe l'automatique et là vous voyez il n'y a pratiquement pas de dérive une légère dérive à droite que je vais corriger un petit peu voilà et maintenant je vais augmenter un peu la vitesse pour faire descendre le viseur la vitesse voilà je vais la passer à 250 et vous voyez le viseur va descendre je corrige un petit peu le vent à gauche voilà et le viseur va descendre 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 et normalement bon les bombes vont 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 être larguées plus ou moins vont toucher le centre du voilà les bombes commencent à partir vous voyez la secousse les bombes partent alors j'espère que mes collègues vont larguer en même temps aussi je sais pas si ça largue en même temps mais on verra bien là vous allez voir les impacts vont pas tarder puisque je les ai réglés sur instantané donc les bombes vont vont exploser à l'impact ça va pas tarder vous allez les voir apparaître les bombes voilà boom 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 voilà en pleine gueule pas mal de pas mal d'appareils et de et d'objectifs détruits maintenant bon c'est fini on a largué on peut sortir du poste de bombardement revenir en mode pilote voilà là on est toujours en mode pilotage automatique on déverrouille le viseur Norden embrayage désélectionné on ferme la soute à bombe et on peut piloter vous pouvez ou passer en mode manuel piloter l'avion manuellement ou continuer comme ça en utilisant simplement parce que dans le mode C2 vous pouvez piloter l'avion avec les avec les comment dire avec le pilote automatique vous définissez simplement un angle et l'avion va le suivre vous voyez je mets par exemple 2,5 degrés à gauche et l'avion va prendre 2,5 degrés à gauche vous voyez ces petits instruments ici voilà qui vont vous indiquer votre votre le nombre de degrés que vous prenez à gauche ou à droite et là votre avion va légèrement virer à gauche tout en maintenant à l'altitude et la vitesse et vous allez pouvoir prendre votre cap comme ça vous avez d'ailleurs le cap juste à côté là là on est au cap Nord 35, 34 on part un peu à l'ouest et on va pouvoir on peut voler comme ça en évitant de perdre de la vitesse sans toucher sans toucher au aux manches voilà donc je vérifie en vue externe vous voyez les collègues si je mets voilà là c'est l'objectif donc vous voyez les bombes les cratères les bombes ont frappé le centre du terrain pas mal d'avions détruits pas mal de réservoirs aussi détruits j'ai pas l'impression que mes collègues aient largué des bombes je reviens sur ça c'est pas mon avion c'est l'avion numéro 2 maintenant une phase aussi intéressante ce sont les mitrailleurs maintenant vous voyez les chasseurs ennemis attaquent les bombardiers et je vais changer de poste je vais mettre par exemple le mitrailleur voilà le mitrailleur arrière par exemple voilà voilà et je vais pouvoir viser par exemple cet avion et et l'endommager vous voyez là il est touché là à mon avis il va me foutre la peine bon c'est relativement difficile de viser un avion comme ça qui barrique mais ça peut ça peut le dissuader là on est sur le poste mitrailleur arrière vous voyez les bandes de munitions qui passent c'est vraiment très très bien modélisé vous avez un champ de vision assez large en plus avec le trackier vous pouvez tourner la tête et regarder votre poste voilà il y a aussi le poste mitrailleur donc latéral vous voyez apparemment j'en ai eu un là vous avez le poste mitrailleur dorsal c'est l'un des plus importants vous voyez vous avez une visibilité à 360 degrés vous pouvez tourner votre tourelle à 360 degrés et vous avez deux mitrailleuses de 12-7 évidemment vous avez le mitrailleur droit le mitrailleur gauche le mitrailleur ventral vous voyez ça c'est le mitrailleur ventral je ne sais pas si j'ai une cible voilà vous voyez les traçantes qui partent et là le mitrailleur arrière maintenant on va revenir au mode au mode pilote et là on va prendre un cap retour on continue à virer à gauche sur les je crois que j'avais mis 2 degrés et demi et et normalement on va pas tarder à arriver au cap qu'il nous faut je pense qu'un 200 il me semble qu'un 210 ce serait bon donc je vais mettre je vais corriger un petit peu à droite du coup voilà je mets 0 et là l'avion se stabilise je mets quelques degrés à droite je cherche le 210 vous voyez altitude la vitesse n'a pas bougé la vitesse n'a pas bougé la vitesse n'a pas bougé fighters 6 o'clock voilà il y a toujours un peu d'inertie là on est au 200 un petit peu plus à droite et on corrige on corrige jusqu'à arriver au 210 il légère dérive voilà on est bon on est bon 215 c'est pas mal c'est pas mal comme cap ou alors on peut utiliser le stabilisateur de niveau aussi c'est à dire on coupe carrément l'autopilote vous voyez l'avion est bien trimé on se met sur un cap alors je me mets au 200 par exemple stabilisateur de niveau stabilisateur de niveau et en principe il conserve son cap voilà on a les deux autres bombardiers qui nous suivent bon j'ai une vitesse assez élevée ce que je peux faire par exemple éventuellement c'est de passer en mode viseur de fermer les trappes par exemple vous voyez je vais entrer les mitrailleuses ça va faciliter le ça va normalement faciliter la pénétration dans l'air voilà je vais rentrer la bulle en fait je vais escamoter tout ce qui dépasse voilà et en principe on devrait prendre un peu de vitesse veille en vue externe il n'y a plus rien qui dépasse tout est fermé voilà on est toujours au 210 voilà voilà bon je vais vous épargner le retour parce que le retour est assez long tout ce que je peux vous dire c'est que il faut faire attention parce qu'il y a pas mal de commandes sur le B24 donc il y a le boost vous voyez ici qui affecte votre pression d'admission vous avez le mélange vous voyez plein riche richesse automatique appauvrissement donc ça c'est le mode haute altitude et vous pouvez également donc vous pouvez il y a le pas d'hélice aussi qui est réglable c'est un pas d'hélice électrique sur le B24 les trimes de profondeur trim de lacets trim de direction quoi d'autre vous avez des extincteurs sur les moteurs chaque moteur a un extincteur donc vous pouvez l'utiliser en cas d'incendie moteur quoi d'autre des volets électriques à trois crans le train est relativement costaud il faut prévoir une piste longue pour poser à peu près un kilomètre et demi je pense ah tiens on a un chasseur on a un chasseur ennemi donc on va s'occuper de lui donc on va essayer de mettre le voilà il est là vous voyez il est touché il est retouché voilà il est en flamme vous voyez donc les mitrailleuses contrairement à ce que pense un humain vous le mettez dans une tourelle il est extrêmement efficace parce que vous êtes sur une plateforme stable vous avez deux mitrailleuses de 12-7 avec une cadence de tir phénoménale et un viseur comme ça vous pouvez si l'avion a le malheur de se mettre dans vos 6 heures en principe vous le dégommer si vous mettez un gars par mitrailleuse vous allez voir que c'est monstrueux bon voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura bien en tout cas vous aura aidé à comprendre le fonctionnement du viseur Norden sur le B-24 et qui surtout qu'elle vous donnera envie de télécharger et de voler sur IL-2 dernière version donc Cap 13 avec les viseurs de bombardement ça ce n'est que le viseur américain alors vous avez aussi le viseur japonais allemand et russe qui fonctionnent différemment je vous invite à les découvrir vous même sur sur IL-2 et et de les expérimenter c'est très 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 intéressant du coup je vais vous laisser amis internautes je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo sur la chaîne JG de Booma j'espère que vous aurez été utile et à bientôt pour de nouveaux vols merci à vos followers merci à vos commentaires sympathiques ça m'encourage énormément à persévérer merci à tous et à bientôt je vous remercie merci à tous